Hey! Fais-tu Fred? T'es-tu bien dans ton coton, Wattoy? On essaie de sinker ça. Ouais, c'est ça. Je vais m'amuser avec ça. C'est pas si pire que ça. What's up, what's up, what's up? Ah, moi, ça va bien. Good, good, good. Toi, Fred, ça va-tu bien? Ah oui. Oh, Jesus! Ça va très bien, les jeunes à l'école. On vous aime, les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, Fred Guitare, père de modèle. Je vais m'amuser, je vais... Père de modèle. Je vais faire quelque chose avec ça. Alors, merci beaucoup à Pizza 13. Pizza 13? Oui. Aujourd'hui, on va donner... On va nommer les sponsors. Ensuite, on attribue une couleur. Pizza 13. I. Qu'est-ce que tu... Rouge. Rouge. Alors, pourquoi rouge, Jeff? La sauce. Oh, parfait. On t'aime... Antoine. Anthony, puis... Anthony. T'es parfait pour du zone. Oui, on t'aime beaucoup. Ensuite, Little River Polyculture. Ça, c'est vert. C'est vert. Yeah, c'est vert. C'est vert seulement parce que tous ses produits sont verts. Puis quand ça rentre, c'est vert. Quand ça sort, c'est vert. Non. On va avoir du foliage ajouté par rapport à ça. On t'aime beaucoup, André. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ensuite, cabinet... Cabinet Supreme. Supreme Cabinet. Brun. Beige brun. Beige brun. Ouais. Tête de bois. Tête de bois pour tous les beaux produits en bois dur et mou. Dur et mou. Mais du bois mou, c'est quand même dur. Oui. Mais c'est comme un peu comme on a décrit la trentaine. C'est dur et mou. Nice. Alors, on vous aime, cabinet Supreme. Merci beaucoup pour tout. Arrête de frapper la table. Centre musical de Rubberville. Centre musical de Rubberville. Là, c'est tough. Doré. J'avais gris. Ah? Doré. Non, doré. Non, non, je sais. Je sais. J'ai pensé à Chico, j'ai vu. Doré comme gold style. T'es un champion. T'sais. T'es un champion de Gino. Non? Moi, je jouais ça genre comme, t'sais, toutes les... Pas les percussions, mais les musiques avant. Les cuivres. Les cuivres. Oui. J'aimerais que t'en a l'aide de nouveau. Nice. Nice. Backcountry Sledder. Blanc. Blanc. La neige. Blanc. Ou comme... T'sais, Slush. Ouais. Slushville, c'est comme le crasse, là. Yeah, yeah, yeah. C'est un gros mot, ça, crasse. Et là, Giselin, son site web devrait lancer d'ici peu. Ouais. Si c'est pas déjà launché... Parle-temps, l'épisode sort, ça va être... Ouais. Tu peux commander des... Commander de la merch. Directement. Giselin, directement du site web. Ça va être shippé directement chez vous. Yeah. Puis si c'est sorti, on va mettre le lien. Oui. Dans la vidéo, puis un petit peu partout. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que je vais être capable de voir mes choses avant Noël? Les choses sont... C'est Postes Canada qui s'assurent le shipping. Donc, si eux sont pas ouverts, vous aurez pas vos choses. C'est ça. Très simple. Après ça... C'est ça. L.B. Vending. L.B. Vending. Merci beaucoup, Olivier. Quel coup, là, tu mets à L.B. Vending? Moi, je mettrais comme un mocha. Ouais, moi, j'avais roux. Ah, t'as bien. Orange. Assez bon, ça. Mais non, je sais que tu dis un beau brun ambré. Yeah. Comme le bon café qu'il nous fournit. Et là, ça a l'air excitant pour Olivier, on dirait qu'il se prépare un podcast. J'ai vu son micro, j'ai vu cette pose-là. Il y avait un pose où... Avec ses fenêtres qui portaient de son nez. The hype is real, mesdames et messieurs. That's right. Et c'est ça. Et j'ai les mêmes lunettes, donc attendez-vous à un pose de ma part pour me moquer, comme je fais d'habitude. Yeah, c'est ça. C'est vraiment déjà sorti, puis t'as déjà peut-être donné tes excuses quand ça sort. C'est l'affaire, c'est que les gens sont encore surpris que je fais des choses comme ça. Ben là, qu'est-ce que tu fais, Fred? Ben, je fais ce que j'ai toujours fait. Et... Ben c'est ça, on espère vous enjoyer l'émission. Oui, aujourd'hui, c'est épisode 89 avec notre ami Eric ACDC Chiasson, qui est un humoriste. Il travaille à la radio, c'est un homme de métier. Un père de famille. Un gars qui entre tard. Et... Enjoy l'émission. Oh, t'avais dit d'autres choses? Non, mais veux-tu prendre un moment pour dire merci beaucoup à Régis? Oui. Oui. Donc, Régis et Jessica, on veut juste prendre un instant et dire un gros merci pour le support que vous avez eu avec le podcast. On est attristés de savoir justement... Oui, on est détruits, attristés. J'ai perdu quatre livres déjà. Ouais, ça n'a aucun sens. Comme je vais être obligé de me satisfaire d'avoir à nouveau mon corps de Dieu grec et je n'étais pas prêt pour ça. C'est ça. Mais on est aussi fiers de savoir que vous avez quand même pris, je veux dire, c'est des décisions pour vous autres. Oui. Et puis des décisions qui étaient clairement vraiment pas faciles à prendre. Non. Que d'autres ne prendront pas nécessairement et vont s'amener beaucoup plus loin. Yeah, c'est ça. Et l'idée, je crois que... C'est très mature en tant qu'entreprise. Oui, et j'espère que l'idée derrière tout ça est de prendre un peu de temps, se reconstruire et revenir encore plus fort. Oh, yes. Et si j'ai besoin de quelque chose, reach out. Ça va nous faire plaisir de vous supporter. On vous aime et on s'ennuie déjà. Sur ce... Bonjour. 89. La rumeur sur la rue, Éric, est que toi aussi, un jour, tu vas avoir une balade de diffusion. Ça serait... Oui, c'est ça, la rumeur sur la rue. La rumeur a changé de rue assez souvent. Ben, c'est... Oui. Mais, oui, oui. Je suis à ce point de partir ça cet automne. Qu'est-ce qui m'arrête, à part le syndrome d'imposteur qui fait ce dur dur, c'est de me partir une intro. C'est d'avoir une petite vidéo d'intro. J'ai composé la toune, étant donné que je joue de la guitare. OK, OK, cool. Je m'enregistre. Mais ça serait juste d'avoir comme une petite intro de quoi de même. OK, ben là, t'as le concept. T'es tout scellé up, t'as le gear, t'as tout ce que t'as besoin. Oui, oui, mais ça va être mentionnulaire avec un clip mic. Oui, c'est ça. New Zone Man, jusqu'à épisode 60, on a filmé avec un cel. Oui. Ça a toujours été avec le cel qui est juste là, on a tout filmé. Puis la seule raison, c'est qu'on a découvert ces petites bêtes-là. C'est 89 piastres. Ah, oui? Ça fait Full HD, Zero Latency. Il y a une là qui n'est pas plugée. Elle n'est pas plugée. OK. Des fois, on fait deux angles, puis c'est un backup. So, comme, pour vrai, c'est un... Parce qu'on check les autres caméras, là. Une vraie caméra, comme exemple, ce que Mike use, une Blackmagic, c'est comment? C'est 12 000 piastres. C'est 12 000 piastres, une Blackmagic. Lui, il en a huit. Parce qu'on n'est pas là. Non. C'est fou de penser qu'il a commencé ça dans sa chambre. Oui. Avec un seul laptop, avec des headphones, puis il parlait. En Skype, là. En Skype. Ça chiait tout le temps. Parce que, moi, je me rappelle, le premier, c'était les Skype. C'était cheap, c'était gritty. C'était le son, il n'était pas bon. Après ça, il avait loué un studio. Tu te rappelles-tu qu'il avait loué de quoi à Montréal? Oui, oui. Un appart, puis ils le faisaient là. Ça n'a pas marché. Puis, mais, quand ils ont commencé au bordel, là. C'était pas le meilleur son. C'était pas la meilleure vidéo. Qualité à Joe Rogan. C'est top des tops. Ce studio-là, man, c'est priceless. Ben, Joe Rogan, c'est la balle du podcast. C'est le standard, man. Puis, le monde peut aider ou dire, ah, Joe, qui? T'as vu Joe Rogan. Oui, oui, c'est ça. Si t'as pas vu, t'es aveugle. Non, non, puis, en même temps, c'est un beau standard. Ah oui. Tu sais, comme, il va partout. Il est ouvert. Il s'est adapté. T'as vu, l'homme grandir à travers son show. C'est comme, c'est, c'est une belle, je sais pas. On fait un autre épisode de Joe Rogan Loving. Oui, mais c'est juste ça tout le long. Non, mais Éric, toi, ton podcast, c'est seul, c'est avec invités, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est ça, c'est ça, ça serait moi tout seul qui parle, aucune préparation, aucune organisation, un peu à la Bill Burr. OK, oui, oui. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, moi, écrire de l'humour, je suis dyslexique, j'ai bien de la misère. Puis, son nouveau spécial sur Netflix, Paper Tiger, qui est excellent, j'ai entendu 80% de son stuff sur son podcast. Déjà. As-tu trouvé ça décevant? À cause que, parce que moi, le dernier Joe Rogan, c'est une main, j'ai filé. Oui. Que j'avais, toutes les angles, je les ai vus le découvrir ou le faire sur le podcast, j'arrivais au show, j'étais comme, all right, oui, mais je savais où ça allait. Oui, mais moi, ça m'a comme motivé, justement, à aller dans cette direction-là, parce que, tu sais, ça faisait peut-être comme deux ans que je me cherchais comme un concept de faire de quoi d'original, puis tout ça. Puis là, tu es en direct, à quelque part, tout a été fait, puis j'étais comme, n'as-tu quoi, Éric, on revient à la base, puis va, filme-toi, après parler, puis on va y aller, on va partir de là. Parce que nous, c'est ce que c'était comme, au début, OK, on fait ça un concept, on a-tu une gimmick, on a-tu quelque chose? On voulait commencer, on faisait des jeux de mots, des tournures de phrases, des, à un moment donné, ça, c'était juste tellement compliqué de, OK, bien, cette semaine, on va essayer de faire ça, puis on avait cinq différents titres pour, comme, le même friggin' podcast, ou ce qu'on jouait. C'est exemple, parce que ça commençait juste, c'était, c'était, c'était tout le temps un podcast, tu sais, c'était tout le temps old school, je savais que c'était juste talk, 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 mais là, au début, on disait T-Cab, avec le T-Cab, là, on a eu les T-Ki-toi avec invités, mais on a essayé de faire tous des jeux de mots, puis après un bout, là, je disais à Jeff, on apprends à se mettre de une boîte, puis je veux pas être dans une boîte, parce que moi, je veux péser play, puis je veux jaser. Donc, on a tous crappé ça, on a gardé le nom, mais tout le reste, là, comme on use le hashtag T-Cab, mais on a ôté l'emphase là-dessus, même, parce que tu te mets dans une boîte, c'est comme, je donne l'exemple, c'est Adamo, il fait le temps d'un jeu-jeu, c'est pas si tu as vu ça. Non. C'est une personnalité québécoise, il fait ça, puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent un Gummy Bears au THC, puis ils font le podcast. OK. Mais là, l'exemple, il est rendu à 30 épisodes, puis l'autre jour, il a dit, il dit, ça revient tough, là. Tu sais, comme un épisode par semaine, puis là, hé, des fois, là, ils sont mag-anérés, comme là, ils viennent en faire avec le petit Jérémy. Ah! Puis, ah, toi, t'aies vrai, cet épisode-là, écoute-les, parce que le petit Jérémy commence, moi, le THC, ça m'affecte pas beaucoup. Oh! Hey! Une heure après, il a coté dans la chaise. Moi, ma mère! C'est comme, hé, écoutes-tu, pas mal de YouTube, Hot Ones, les Hot Wings, les 10 Wings, son estomac doit être détruit, ses intestins doit être juste... Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste un one-way, là. Ça, je trouve, pour revenir à ton podcast, c'est l'idéal, parce que t'es pas d'une boîte. Tu t'assis, tu parles, puis t'as pas besoin de t'adapter à rien, tu vas rien te parler. Ça, c'est pas comme, ah, ben là, t'as changé ton concept, ou là, je suis churé, tu seras pas churé de parler, c'est ta job à moitié. Oui, c'est ça. Non, je vais partir vraiment de la base, puis ça va évoluer de là, parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça aussi avoir des invités, tu sais, à vous parler de moi. Ah, ben, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut que tu fais la machine avant, faut que tu fais ta bébise. C'est ça, c'est ça. Puis une fois que tu l'as, puis t'es scellé, hop, t'invites du monde. Moi, c'est ça, c'est surtout de passer à travers, comme je te disais, le syndrome d'imposteur qui fait que, comme j'ai fait des tests ici, t'es là, ça marchait bien, mais j'étais comme, ah, c'était pourquoi il m'en écouterait ça? Oui, mais pourtant, Éric, t'es un gars de la radio. Oui, oui, mais on en parlait justement à tout à l'heure, puis, tu sais, j'aime ça faire de la radio, mais j'ai vraiment peur de dire mon opinion, parce que, si, aujourd'hui, le monde est tellement fragile. C'est comme là, on parlait de Mike Ward, petit Jérémy, puis là, j'étais à la station, puis je disais, j'étais comme, OK, voulez-vous savoir qu'est-ce que j'en pense de cette situation-là? C'est ça, parce que... Je vais vous en parler, puis là, j'ai eu peur, puis j'ai dit, voilà mon opinion, j'aime pas ça. J'aime pas ça. En tournant musique! En musique, avec Laurie Leblanc, la pitoune, all right! C'est une vraie chanson, ça. Ben oui! Ah oui! T'as jamais entendu ça? Avec un petit bicycle, un petit bicycle, un petit bicycle, un petit bicycle, un petit bicycle à trois roues, on s'en est sur la highway, à 300 000. Et là là, et là, et là, pris le ditch. Pareil comme ça, identique. Oui, identique, moi et Laurie. C'est ce qu'il dit, ça, là. T'sais, ben Laurie, il s'est mis d'une boîte. Parce que Laurie, l'autre jour, il était à VO avec une belle chanson acoustique triste, puis d'un matin, je disais, chante la pitoune, puis forme ta gel, Laurie. T'sais, c'est ce que c'est, les boîtes, mais t'es pour moi dans les boîtes. J'ai hâte, j'ai hâte de le faire. Moi, je veux plus de podcast. Ça va être ma résolution pour 2020, ça va être d'être plus sur l'Internet, plus dans une plus grosse présence. j'ai fait des recherches puis l'internet ça commence à devenir populaire moi je pense ça va rester un autre deux ans puis ça va pogner tout le monde va être là on devrait-tu investir dans du Netscape ou dans du c'est possible c'est possible moi j'ai investi dans Commodore there you go moi je me rappelle encore quand l'internet a commencé moi je restais à point de canot on a eu la misère à avoir le câble parce que toi t'es même avant le dial-up oui moi je me rappelle des téléphones je me rappelle ça un peu tu fais le 9-1-1 avec ça tu avais le temps de te faire tuer 4 fois le 9 comment t'as mon mec mais tu sais il y avait des statistiques sur l'internet ils disaient encore la majorité du monde n'est pas intéressante à ça ça prendra pas ouais aujourd'hui c'est fou man je pense c'est rendu un droit de la personne ça s'en vient ça monte là un petit peu comme l'eau de la bouffe moi man quand on a été au Nicarag le monde était tout nu rien à manger puis ils avions tout derrière le monde soit en même temps je me dis Bully scrappe le satellite mais c'est un puits avec une porc tu sais c'est comme mais on va faire une vraie intro parce que là on commence à parler mesdames et messieurs bienvenue à ça reste dans la cave épisode 89 et aujourd'hui mesdames et messieurs le grand le beau l'unique notre ami monsieur Eric et si déci chiasson ouais what's up Eric bienvenue bienvenue merci beaucoup merci il faudrait pas qu'on en parlait puis ça s'en donnait pas non mais c'est ça a pris que tu nous bâches Brin de Josette pour dire que tiens tu venais pas tu venais pas tu venais pas que nous autres on a fait ah quelqu'un m'a dit hey ils ont parlé tous Brin de Josette parce que j'ai décidé ah je vais l'écouter je vais l'écouter je l'écouter nous notre standard de vie Eric qui est ça on fait rien jusqu'à temps que nous insultes sur l'autre podcast puis on est comme regarde on va commencer à bouger c'est ça non mais c'est sorry mais c'est un peu ça comme ça marchait pas ça marchait pas puis là t'as envoyé le message puis j'ai dit à Jeff it's gotta happen parce qu'après un bout ça vient trop long on a bougé les choses moi je voulais puis c'est jamais un vouloir c'est jamais un pas vouloir c'est juste après un bout tu restes à Moncturne moi je peux pas débourser rien on en parlait souvent je suis content t'es là moi aussi le premier sous-écoute que j'avais fait pas sous-écoute le premier sous-écoute que j'ai fait épisode quel je vais aller checker le premier Brent Josset c'est tellement pareil c'est la même fois c'est la même fois c'est la même fois c'est la même fois c'était juste audio puis il m'avait contacté il dit veux-tu venir faire mon podcast puis il dit oui oui il a dit il faut que tu viendrais comme avanteuse laisse moi savoir j'ai dit samedi je vais y aller puis j'ai été faire son podcast il dit comme qu'est-ce que tu viens faire par ici je dis ton podcast ton podcast non mais c'est on dirait comme on fait moi beaucoup de monde dernièrement comment je fais pour être sur le podcast ben je suis comme ça c'est ça parce que là les vrais le monde quelqu'un l'autre jour était sur une conspiracy là tu m'invites-tu pas parce que tu penses que non j'ai dit non j'ai dit nous comme j'ai dit moi je suis gêné de demander au monde c'est comme ah c'est tough moi je trouve ça tough je trouve ça tough puis god bless instagram parce que l'exemple que ça soit les PV Rivard ou Dave Codet ou n'importe quoi c'est avec instagram puis c'est rien qu'une look envoyer un message j'étais par ici oui tu sais mais comme tu sais à part ça comme des fois je pense on devrait faire un open call qu'est-ce qui veut venir ça serait intéressant qu'est-ce qui veut venir vous êtes mis d'avoir de quoi dit pour un heure ouais c'est ça c'est comme un peu quand les musiciens font monter quelqu'un susciter do you know the song you better know the fucking song puis le petit gars yes I know it il commence la mauvaise note Dave Grohl est comme get out j'ai jamais j'ai jamais j'ai toujours watché ces vidéos là où est-ce que le kid ou la personne est awesome comme awesome je pense pas il y a de fail je suis certain qu'il y a des vidéos de fail par rapport à ça disons comme c'est surtout Foo Fighters qui le font mais des fois ils vont faire genre avec les les affiches c'est comme my kid can play or my kid can sing ils vont le monter sur stage Foo Fighters elle fait ça une couple de fois Green Deal faisait pour Jesus of Suburbia c'est 11 minutes et demie de chansons avec comme 17 changements puis les tickets s'embarquaient sur stage puis non je la sais go c'est fou et la sœur puis elle joue devant 3000 personnes c'est ça qui est retarde c'est fou t'imagines-tu le thrill on dirait en même temps c'est étonnant parce que tu vivras t'auras jamais back ce succès-là ça c'est ta carrière ouais t'as un hype on te l'enlève tout de suite prends la guitare puis tu peux aller backstay tu tournes backstay j'ai juste riai c'est un dumpster mon film préféré c'est Rockstar avec Mark Wahlberg puis Jennifer Aniston je suis supposé de remplacer le lead singer c'était un bon film Rockstar c'était bon puis qu'est-ce que j'avais aimé c'était de la musique old school oui t'as vu aimer ça c'est directement Wild Side moi j'avais stand up and shout tch 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 ben il y avait les musiciens vous avez Zach Wild vous avez Jason Bonham à la drum ben c'est ça ben moi qui était pas ça quand j'étais jeune on était jeunes quand ça sorti moi je savais pas ça moi je sais pas si c'était Zach Wild ça fait 15 ans que j'ai pas vu ce film-là ben comme parce que je les connaissais eux autres par rapport à mes CD par rapport à ma tune ben comme j'avais pas moi c'était tout burning mes CD j'avais pas les livres j'avais pas internet j'étais assis là j'avais pas tout ça je savais pas mais là j'allais le voir de nouveau j'avais été je savais pas si c'était legit de même ah oui oui mais Mark Wahlberg chantait oui oui Mark Wahlberg dans le film c'était pas lui c'était l'ancien chanteur à quoi à Ingrid Malstein quoi il y avait deux chanteurs quoi ouais Jeff Scott Soto ouais c'était un des chanteurs pis il y avait deux chanteurs pour c'était pas Mark 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 and the Funky Bunch mais je me rappelle quand ce vidéo-là le film je déparle aujourd'hui ça va être du déparlage ça va être tout un show ce soir ça va être tout un show mais j'avais été au cinéma pis j'avais oublié mon portefeuille pis là il était trop tard de retourner pis là j'étais en tabarnak après moi pis j'attendais une autre journée de plus pis là j'étais stressé pis je me dis ok il y a un rockstar ça parle de ça va être des rockstars fait que c'est rockstar 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 c'est arrêter du monkey drive des taxes c'est ça ils vont te mettre du Blink-182 pis la première toune que tu aies du groupe Jammy c'était Long Live Rock'n'Roll de Rainbow j'étais comme yes oh man ce film-là pis le film Detroit Rock City t'sais comme t'avais-tu vu ça les quatre jeunes sont fans de Kiss pis à Sion se rend comme ça c'était comme j'ai watché trop longtemps passé c'était comme mythique pour ce era-là de musique oui c'est ça parce que moi ça m'a fait découvrir Kiss pis ça m'a fait aimer comme t'sais moi j'écoutais pas de metal ou hard rock de même t'sais ou en même temps mais moi c'est pis moi je pouvais m'identifier à ça parce que je l'ai fait souvent ces genres de road trip-là pour avoir des groupes je me rappelle ça va faire 10 ans de ça j'avais été à Montréal voir Ozzy Osbourne avec Rob Alford de Judas Priest qui faisait la première partie pis franchement j'ai couché dans mon char pis j'ai arrêté à Québec voir Blind Guardian le jour après c'est cool man t'avais-tu été voir Ozzy à Moncton? non t'avais pas t'es euh il y a une je sais pas si c'est la fois qu'il a joué mais je sais il y a une fois il y avait joué comme un Black Sabbath medley pis il avait joué The Wizard pis il avait lancé sa musique à bouche dans la salle après c'était comme moi je me rappelle il avait venu pis il venait de faire son comeback de nouvel album script for the Requiem pis c'est moi j'aime Blind Guardian c'est moi Blind Guardian j'ai jamais écouté ça moi Blind Guardian Eyster comme j'ai tout passé à travers ah yeah écoutez Demons and Wizard c'est le guitariste d'Eyster avec le chanteur de Blind Guardian c'est malade tu viens de bluer sa tête Demons and Wizard ils vont sortir un album au mois de février ils ont deux albums de sortie pis là ils en sortent un troisième ils ont sorti une nouvelle d'une tout à l'heure j'ai jamais entendu parler de ça c'est quoi c'est du metal ou ouais ouais c'est euh c'est entre le power metal pis euh c'est fantastique aussi ouais ouais c'est ça mais là c'est comme du fantasy metal c'est vraiment c'est quasiment operatic pis c'est ouais c'est épique c'est des 8-9 minutes de la toune là pis euh yeah check Demons and Wizard c'est excellent genre t'écoutes ça quand tu veux jouer à Dungeon and Dragon mais tu veux être tough aussi ouais ben c'est ça on m'a dit un moment ça il dit comme Eric tu joues-tu au Dungeon and Dragon vu que t'écoutes ça pis j'étais comme non non je joue pas les games j'écoute juste le soundtrack je ah ils parlent-tu ça les paroles non non mais ils disent pas ils disent pas là non ils parlent-tu comme de chevalier pis des wizards pis ça non oh oui oh jesus christ quoi ben Black Guardian ils ont fait des chansons sur Lord of the Rings oh yeah ok j'ai jamais entendu ça ben non mais c'est parce c'est pas dans ton spec moi la seule raison j'ai entendu parler de ça c'est parce qu'ils ont repris oh oui c'est c'est vraiment bon c'est hard au bout non c'est Eloïs moi j'ai entendu ça à cause de Pierre Deux ben tu sais la band qu'on était voir cet été les la band acadienne le métal j'ai un t-shirt j'ai acheté un t-shirt tente à mort tente à mort Pierre Lecourt pis Frank Haché tout ça c'est un monde là comme Pierre Lec qui écoutait du Easter au bout quand je m'ai réveillé d'une brosse la première brosse à l'université je m'ai réveillé dans son lit tu buvais de l'alcool puis c'était rempli de ces flags là de ces posters là pis c'était comme still made in c'est vraiment comme c'est épique c'est vraiment vraiment ah oui pis là j'ai checké ça j'étais comme Pierre Lecourt c'est ça il était comme buddy ta minute imagination j'ai commencé avec ça je pensais que tu m'as jamais partagé ça c'est vraiment épique désolé moi j'ai découvert ces groupes là parce que moi j'ai tout le temps j'ai tout le temps Metalhead oui quand Grunge est arrivé dans les années 90 là pour moi personnellement ça a été un non-faire total ah t'as pas aimé le Grunge hé tabarnak moi quand il m'a annoncé que Kurt Cobain s'avait tiré dans la tête hé tabarnak mais yes c'est fini ces astuces là la seule déception c'était comme Chris je n'ai pas pu le faire moi-même c'est fini mais là après ouais je le sais non c'est correct on comprend ça on comprend yeah on comprend mais là après là le metal a revenu mais là c'était des groupes comme Godsmack Slipknot puis moi vu que je suis vieux j'ai 170 ans il n'y avait pas de bass dans le temps il n'y avait pas les solos de guitare moi j'étais un shredder moi c'était non mais c'est sûr t'avais pas ça ça fait là je cherchais plus underground je cherchais puis là c'est ça j'ai trouvé les Seven Witches les Blind Guardian les Ice Herd le monde à leur cave ouais c'est ça c'est vraiment là puis il faut que tu penses comme Ice Herd le chanteur de Ice Herd c'est un chanteur d'opéra ouais right puis il a quitté la band à un moment donné parce que c'était pas rentable pour lui d'après lui c'était pas rentable et qu'il faisait du argent oui ok combien d'argent qu'il voulait faire ben je sais pas ben t'as comme le Trans-Siberian Orchestra qui fait des tournées de Noël à tous les ans oui 80% de ces musiciens-là c'est du monde métal c'est le groupe Savatage qui joue du métal leur album c'est tous des albums à concept c'était toutes des histoires ben ça rentait pas c'était pas rentable non ça fait que là ils sont lancés ils font des tournes de Noël ben c'est une niche ben c'est une niche ben dans le show à Bill Burr le band de son plus vieux gars c'est un peu ça il porte sa cape puis il fait des solos dans le show dans F.S. Family ben c'est pour se moquer se moquer de Zeppelin puis moquer avez-vous Disney Plus oui avez-vous écouté l'épisode d'aujourd'hui de Mandalorian je n'ai pas encore écouté non Jeff n'a pas écouté une oui j'ai c'est toi je suis up to date ah t'es-tu up to date ah oui je suis up to date ok tu m'as pas dit Baby Yoda ah il quitte en esprit moi j'ai lancé avant je veux pas spoiler pour rien je voyais ben le monde peut manger de la marde mais c'est un moi l'épisode 3 quand il va sur la planète ou l'épisode 2 quand il va sur la planète pour ramener le Baby Yoda oui pis il le donne pis il s'en va moi j'avais je braillais j'étais comme non tu vas aller chercher pis tu connais fuck pis quand il a déchargé j'étais assez content comme ah j'étais assez émotionnel avec ce bébé là parce qu'il est assez vulnérable moi c'était quand ce qui a été pour prier le shifter pis la petite boule était pas sur le shifter c'est là pis là j'ai fait comme il faut que tu vas back oui parce que dans ma tête je suis comme il s'en va pis il s'en va pis il va bien revenir pis à la fin il va pis il a des vis pis il donne là il a la main de main pis il me dit ah c'était cute c'était cute ça le fait que parce que là quand t'écoutes ça comme pris place comme un cours de tea show parce que chaque épisode est comme une petite little thing dan ça finit la cinquième c'était la première qu'il y avait à la fin qui avait comme un il y avait comme un petit il y avait comme un hang up elle de cette semaine non non elle de la semaine passée où est-ce qu'ils ont il y a eu une nouvelle aujourd'hui ils ont tiré elle la bounty pis après ça il y a quelqu'un qui arrive à la fin pis là ça cote c'est ça j'avais dit spoiler alert vas-y excuse Bill Burry dans celle-là arrête oui mais j'avais vu qu'il était dedans oh my god moi le matin je me lève pour apporter le plus jeune à l'école pis là l'adolescent se prépare pis tout ça pis je vais apporter le plus jeune à l'école pis là j'écoute ça pis là il était là pis là mon gars s'assied pis il écoute ça avec moi pis là il me regarde mon jeune il y a 15 ans pis il dit c'est-tu juste moi ou je suis juste capable de voir Bill Burry dans l'épisode il dit oui je sais je suis pas capable de m'accrocher t'as-tu écouté l'épisode oui oui c'est-tu awkward qu'est-ce qu'il fait ou c'est bon ah non c'est bon c'est bon mais c'est juste que c'est comme moi je suis un fan pis je l'écoute 2-3 fois par semaine il fait son podcast c'est correct Tina tu peux passer devant la caméra on applaudit Tina mesdames et messieurs yes sir pis c'est juste un bout ils s'enraient pis ils perdent les nerfs pis c'est comme classic Bill Burr classic Bill Burr c'est Tatooine ouais c'est ça c'est comme c'est juste tu veux du café ça non moi je bois pas de café c'est bon Fred tu veux du café oui parce que j'avais vu une photo de Bill Burr qui tenait Baby Yoda oui pis je pensais c'était comme un je pensais c'était une joke pis là quelqu'un était comme quelqu'un a posté Bill Burr holding Baby Yoda my life is complete pis c'était tous des niaisages ok c'est une joke là ouais ben moi j'ai écrit ça un matin j'ai dit Bill Burr qui tient Baby Yoda je peux aller me coucher il y a rien qui va me surprendre il y en a d'autres qui vont me surprendre ok mais c'est là toi j'ai vu ça j'ai vu ça après ça toute la journée pis c'était hein pis c'était bon oh oui c'était bon c'est une excellente série mais c'est juste c'est ça on dirait comme il est d'eau pis à un moment donné il se vire d'abord il se vire d'abord il y a ça un gros rôle oui oui oh oui il est solide il était dedans il était un ancien Imperial Sharpshooter oh nice ok c'est comme un veteran parce que moi j'aime assez ou ce que c'est parce que c'est comme moi je suis post-apocalyptique tu vois comme tu sais c'est tout après épisode 4 c'est tout crashé où est-ce que le monde est tout pardu tout après épisode 6 ouais c'est comme 3-4 ans après Return of the Jedi c'est ça pis c'est cool ce qui est beautiful c'est que cet épisode 7 qu'on est en train de filmer tout de suite sort vendredi le 19 ou le 20 ok ouais qui est en même temps que le film de Star Wars qui sort c'est déjà Skywalker l'épisode 7 de Mandalorian va sortir mercredi prochain à la place de vendredi ouais tu penses-tu qu'ils vont linker tu penses-tu qu'il va y avoir un Baby Yoda dans Rise of the Skywalker ah ça me surprendrait je pense non c'est pas dans le même mais c'est là dans ma tête comme moi à quelque part il buge à avoir un crossover parce que tu peux pas avoir un Baby Yoda pis qu'il va pas sortir à nulle part ben je sais pas si c'est la fin tu sais les les hardcore fans de Star Wars il sent intense en tabarnak alors c'est fou ça fait pas de sens moi la première bonne annonce de Rise of Skywalker avait sorti à la fin t'entendais l'Empereur Palpatine rire là ah 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 pis moi je pensais c'était Mark Hamill lui qui fait Luke Skywalker ah parce que lui il a fait la voix du Joker oui oui dans Batman pis ça sonnait un peu pour lui fait que moi quand ça avait sorti j'ai marqué ça comme joke que hey c'est-tu juste moi le Joker va être dans le dernier Star Wars pis est-ce que t'aurais vu les insultes que j'ai vues dans Batman je me sentais comme le petit Jérémy je me sentais victime dans un monde inconnu mais parce que hey pis t'as pas dit ça sur Reddit là t'as pas dit ça imagine t'aurais dit ça sur Reddit ce qu'il a fait c'est comme prends Marvel ce qu'il a fait avec ça c'est assez assez de livres de stuff que le monde exemple tu fais Civil War mais là le monde lit toutes les ok ça c'est vrai ils peuvent décortiquer ok ça va être de même il va y avoir un twist mais Star Wars il y a pas si tant ça c'est tout du nouveau il y a pas de littérature là-dessus il y a beaucoup de fan fiction literature qui a été créé comme des sideline stories par rapport à des personnages qui étaient intéressants qui ont été vus vite fait pis qui ont été créés mais pas officiellement créés mais qui est devenu officiel parce que c'est assez bon pis il y a assez une grosse crowd qui trippait là-dessus c'est aussi de la comme parce que Rogue One est un petit peu leur essayer de faire un side story que j'ai pas haï j'aime l'univers moi j'ai vraiment j'ai vraiment aimé Rogue One Solo je voyais ça je voyais ça se planter là on dirait c'est comme c'est un personnage qui est tellement iconique que on dirait t'as pas besoin de savoir s'en passer tu peux te l'imaginer pis t'es duré avec ça là tu sais pis on dirait non ça c'était pas wow le qu'est-ce que c'était le c'était Force Awakened c'était pas dad mauvais j'ai aimé ouais moi j'avais aimé ça ouais j'ai aimé pis c'était le fun c'était comme exactement la même chose c'était quasiment la même chose la seule chose on dirait comme je get ce que Marvel établit tout peut être drôle tu peux avoir du rire dans des moments qui fait pas de sens ils ont fait ça ils ont créé comme moi je sais ça mais quand l'autre arrive là Ria ou quoi c'est son nom la fille Ria elle arrive là pis elle finalement assort Luke Skywalker pis elle donne son lightsaber pis il pitche dans la mer je suis comme non garde-la mais là ta poche bolie je sais pas Dimarcy mais comme on dirait c'est pas ça je voulais là je trouvais mais c'est comme ouais mais tu peux pas te mettre à sa place qui est sur cette roche là sur cette planète là je sais qu'il veut déconnecter depuis combien d'années parce qu'il veut il veut rien non je get ça je get ça c'est le lightsaber là qui l'a amené là moi je veux savoir où est-ce que Baby Yoda va être parce qu'il y a quelque part c'est ça je sais pas d'après moi peut-être que eux qui ont travaillé là-dessus peut-être s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi populaire que ça parce que là le monde est fâché qu'il y a pas de jouets Baby Yoda à Tape pour Noël les premiers jouets les premiers toutous ça s'en vient juste au mois d'avril pis dans ma tête il devait savoir John Favreau il devait tu fais un Baby Yoda qui fait des petits sons moi je vais t'avouer la première fois que je l'ai vu j'ai dit oh wow hey il est cute mais j'ai dit comme je dis bien juste moi qu'il le trouve cute là de quelle façon qu'ils vont développer c'est ça ta fille est weird t'es comme c'est juste moi qui est turning on right now pis là moi ça a devenu complexe avec des émotions pis là pour vrai moi comme la matinée chaque émission je suis comme non je connais John Favreau je sais qu'il fera pas rien pis là pour ça je suis comme il a tué Iron Man fuck il va tuer Baby Yoda ben en même temps le monde avait peut-être peur s'il devenait comme un Ewok parce c'est pas tout le monde qui aimait des Ewoks ouais ça c'est probablement qu'il aurait fait comme regarde non là t'sais nous autres on est OG Yoda on est pas Baby Yoda on veut rien savoir de tout ça c'est juste le fait que ça a viré meme tastique c'est vrai que le monde est méchant parce que quelqu'un a osé la première fois il dit comme is this Yoda when he was young il a juste dit ça et puis ça dit comme no you stupid tard this is tata tata c'est la fin de retard pis de dommasse oh la la moi ça arrêtait pas this is you should know your timeline oh ben faut que tu manges des chips faut que ça déclare à la même temps c'est comme SWTRT pis là c'est comme before empire ou afters ou AE and you should know your timeline better before saying some nonsense on the internet pis mais moi c'est comme you're just dead et l'épisode on the internet pis 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 c'est comme woo ah non non les hardcore fans ils sont hardcore pis en dirait tu veux tu voir la première vas-tu être là vendredi soir au cinéma tu veux tu pas avec le shit sûrement dans la fin de semaine moi je vais pas les grosses crowds toutes tassées moi j'aime pas ça moi non plus mais je vais friday nice t'es une grande fan aussi pis c'est cool parce que moi c'est assez iconique parce que je me rappelle comme la 4-5-6 moi je louais les cassettes over and over and over again pis t'sais après un bout j'étais j'ai comme oublié about ça pis quand Phantom Menace a sorti j'étais comme ok c'est vrai j'ai mis pas mal de temps là-dedans mais je trouve Phantom Menace désuet je l'ai gardé pis je suis comme pis tu regardes les classiques number one pis on dirait qu'il y avait de quoi pis je guette pas pourquoi parce qu'ils ont assez attendu pour l'affaire c'est que Phantom Menace est beaucoup plus beau que les originals comme par rapport à la technologie moi j'en dirais c'est ça qu'ils voulaient jouer plus qu'il y a rien comme les personnages sont dégueulasses mais pis en même temps si t'en regardes ça en tant qu'adulte les OG faut que tu penses aux maquettes pis aux mille d'heures qu'ils ont mis à tout bâtir pis moi c'est ça je voyais il y a un de mes neveux ça il a marqué il a marqué finalement j'ai vu j'ai vu toutes les Star Wars pis là tout le monde c'est comme ah les vieux c'est pas bon on dirait c'est fait cheap pis tout ça ben oui mais c'est ça aujourd'hui il y a plus de magie dans les films c'est beau ça paraît réel mais tu sais c'est l'ordinateur dans ce temps-là c'était tous des trucs c'était tous des angles qu'est-ce que c'est on vient de regarder Back tous les Diana Jones pis c'est exactement ça que je disais à Tina c'est le fun parce que right now j'enjoie ça comme début 20 ans j'ai arrêté comme ah c'est cheap y'a encore tout ça pis là j'étais là pis juste comme tu dis comme tu sais qu'il est sur le char pis ça roule sans mille à l'oeuvre pis qu'il va jumpy pour vrai c'est pas c'est comme c'est comme cool parce c'est comme over the top tu sais quand ils sont dans la c'est un bon film ça over the top tu regardes Mad Max oui deuxième début des années 80 tu vois quand l'autre pas gagné d'abord pis il tombe à terre pis le tailleur d'UBC que le fesse dernier l'atteint pis tu vois qu'il l'atteint pis il était comme il a pris il a eu mal lui non 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 ah ouais il a dit pour moi il a eu un petit bonus là il a dit ok oh excusez petite compensation ouais ouais tu pourras venir à la première avec ouais c'est ça oh my god ben c'est parce que là le prochain il va y avoir un nouveau Ghostbusters qui va sortir au mois de juillet oui oui j'ai vu ça pis là c'est ça ils ont dit ça va pas être les femmes de nouveau là non non c'est fini ça c'était ça non ça a l'air intéressant parce que ça va être le petit-fils à Egan Spangler qui était joué par Harold Ramis pis lui malheureusement il est décédé là oui pis ça va être son petit-fils qui va vraiment découvrir qu'il y a une connexion avec les Ghostbusters pis ça va partir de là pis j'haïs pas un reboot demain c'est comme Jumanji j'ai pas haïs c'est ça ça sera pas un reboot un reboot ça va être une suite mais c'est ça ça va vraiment être une suite ça ramène ça ramène la franchise à la lumière qu'elle était dans le temps c'est cult classique Dana Croyd Bill Murray pis Ernie Hudson va être dedans de nouveau je sais pas peut-être c'est moi qui en regarde pas assez mais comme justement comme t'as dit comme il y a des cult classiques avant pis c'est c'est fort fort mais comme deux même 90s en mon temps comme il y a des cult classiques à part comme des comme random dark comedy y'a plus comme de t'sais on dirait y'a pas de cult classique moi je sais pas j'ai watché Matrix c'est-tu un cult classique moi je personnellement Fight Club même oui t'as raison ok Fight Club oui nevermind j'ai pas vu Reservoir Dogs encore c'est ma liste mais c'est-tu 2000 ça c'est 90s mais moi comme cult classique moi je vois c'est que moi je vois loin je vois début des années 80 avec Christine de John Carpenter pis Maximum Overdrive de Stephen King qui a été le seul film qui a dirigé mais ça c'est plus côté horreur c'est plus horreur t'es un fan de films d'horreur ça fait peut-être 3 ans de ça à cause de mon plus jeune qui avait comme 6-7 ans il a découvert Jason Voorhees pis Freddy Krueger à travers Minecraft oui passer des skins que tu pouvais ouais c'est ça pis il a comme accroché là-dessus pis t'sais aujourd'hui avec YouTube pis tout ça il a fait des recherches pis il connaissait tout ça pis là un moment donné il y a une bonne annonce pour Halloween qui a sorti pour le film qu'elle avait paru en 2018 oui aussitôt qu'il entendait la musique il a couru Nima White papa il dit c'est Michael Myers pis j'étais comme hein qu'est-ce que c'est ça c'est ça pis là j'ai checké ça pis j'ai dit ça a l'air intéressant pis là en même temps t'avais jamais gardé t'avais jamais non non moi j'étais pas moi j'étais science-fiction thriller max moi je pensais t'étais un gros geek d'horreur de loin non 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 peut-être 3 ans de ça j'ai appris 4 ans j'ai appris 4 ans c'est pour ça l'autre jour je t'ai demandé t'as-tu regardé les films de Rob Zombie t'étais comme panko il le temps je pensais non c'est ça là à ce 2 ça fait du sens là j'ai appris j'ai appris écouté j'ai appris binge-watché American Horror Story je vais te commencer la cinquième saison c'est retenté moi j'ai qu'écouté les 4 premières la 1 sensationnelle la 2 1 après ça 3 c'est pas Gaga qui est là-dedans c'est pas Gaga pis elle est là-dedans là ils sont en hôtel parce que moi j'ai gardé Freak Show j'ai adoré Freak Show après ça le premier dans la maison avec la jeune trisomique qui fait la petite fille oh après ça le 2 c'était-tu avec les sorcières le 2 non c'était la 3ème Coven la 2ème c'était Asylum oui et j'ai aimé ça c'est assez bon moi des shows de même mais qu'est-ce qu'il est concept c'est c'est une anthologie c'est comme chaque saison est différente ok mais à quelque part ils sont connectés ok tous les joueurs sont connectés c'est les mêmes acteurs qui jouent d'autres ils sont à l'asylum ou ils sont dans l'hôtel mais ça se suit pas ouais non c'est ça parce que la première saison ça a commencé en 2011 oui pis ils appelaient ça là aujourd'hui ça s'appelle Murder House mais c'était du monde qui restait d'une maison hantée c'est un peu Amityville Horror Style la 2ème ça se passait en 64 c'était d'une maison de fous pis c'est vraiment une saison de tourno-tour de l'action de ce maison de fous pis c'est fou ok ok ils ont mis un paquet avec les extraterrestres les possessions sataniques ça faisait pas d'allure les monstres c'est vraiment genre une émission un film d'horreur en émission où est-ce que c'est où est-ce que tu les écoutes toi ça joue sur post-FX pis là si tu vois FX en domaine toutes les saison sont là c'est là on a pas ça nous autres non 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 nous on a pas le cas non mais c'est ça en ligne il doit y avoir en ligne moi j'avais tout poigné dans le temps sur Torrin parce que je sais pas c'est quoi ça mon petit est vraiment à tel point là il a 9 ans le petit écoute ça il écoute pas ça il a trop peur par exemple je peux croire il est suspect de l'autisme ok ok mais quand il accroche à de quoi il va jusqu'au bout à un moment donné j'avais acheté un bonhomme pour Noël de Jason Voorhees j'étais comme il aime ça il aime ça il a regardé ça il dit le masque c'est du film part 3 mais les culottes c'est part 4 il savait il est dedans pis là j'étais comme t'es comme moi je parle c'est un masque d'or qui est jeune c'est le genre de plan c'est ce que c'est c'est cute il y a de quoi de beau avec les gens sous le spec pis c'est justement cet oeil au détail pis je sais que les lignes ont framé comme c'est obsession ben comme en même temps c'est beau voir l'oeil différent surtout à travers d'un enfant quand il clique c'est de quoi parce que moi j'aurais jamais remarqué quelle masse moi ce qui est drôle c'est que quand on l'a su on a passé les tests pis tout ça pis là la femme parlait ok ben ça c'est son comportement il faut s'habituer à ça il faut s'attendre à ça pis elle parlait de ça plus qu'elle parlait de son comportement j'étais comme pourquoi qu'elle parle de moi c'est ça je suis exactement comme ça ben moi si j'arrive moi je suis né en 75 fait que dans ce temps-là t'avais pas ça quel âge ton jeune ça fait des années de ski ben bon 2-3 ans ok il y avait 2 ans ou 2-3 ans passés 2-3 ans passés il y avait comme 5-6 ouais à peu près ok ok ouais t'sais t'as fait déjà 5 ans tu dealais avec niveau comportement la femme va faire ça ben je sais ça fait 5 ans ouais ouais c'est ça pis moi-même j'ai pas un comportement comme les autres ah non man pis l'important à la fin de la journée c'est une belle structure t'as de l'amour pis non c'est ça il t'a fait commander d'autres culottes pour la non non il était correct avec ça non il l'a brûlé c'est la seule manière tu peux c'est-tu de même non le noyer ou le brûler lui comment est-ce que comment est-ce que que c'est un rêve t'sais même les nouvelles qu'ils avaient en fait t'sais comme Jason pis là il s'en vient mais American Horror Story des fois t'es comme ah ça c'est vrai moi je vais te dire quelque chose j'ai watché c'est vrai t'aimes pas ça t'as non 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 zéro j'ai watché Scream quand j'étais un teenager pis ça en deux semaines ok comme j'ai couché chez un mec chum j'ai watché Scream j'étais couché sur le sofa la tête comme vers la porte je regardais la porte j'ai pas dormi pis j'ai pas dormi pour longtemps pis c'était un scary movie c'était un Scream c'était pas un scary movie c'était un Scream après ça je pense après ça le film j'ai watché c'était c'était Texas Chainsaw Massacre ok ouais comme le revamp avec c'était-tu Jessica Biel qui était là-dedans ou ça n'était un plus récent c'était pas un des vieux je pense pas à Wax House t'en veux-tu avec Marcel Tum pis ça je sais que tu veux dire pis ouais j'ai pas aimé ça non qu'est-ce que c'était qu'il avait sorti quand il était plus jeune Jeepers Creepers ouais ben ça pis Final Destination ça c'était moins bad comme moi ça c'est pas moins bad parce que comme les settings sont comme normal pis il arrive des choses d'horreur mais un film comme The Rob Zombie pis tout ça t'es dans les bayous en Alabama pis c'est tout du inbred qui se promène avec des shotgun t'es comme ça c'était comme uneasy t'sais je suis pas confortable ben même moi trop gorille je vois je vois parce que toi t'es story driven quand même parce que tu vas lire les livres toi tu vas rentrer dedans ben c'est ça moi j'étais pogné cette année j'ai pogné une maladie de Stephen King j'ai commencé le livre It je pense que c'est mon huitième livre de Stephen King que je lis cette année parce que lui c'est des briques 500 pages c'est vraiment Stephen King qui a réinventé le terme chier des briques pis lui c'était mauvais c'était mauvais c'était mauvais parce qu'il sort ça ces livres là ta 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 j'ai vu des entrevues de Stephen King ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine il est vraiment comme secretive il est vraiment comme il se cache pis il est pas out in the open des fois il va arriver à des écoles des high school il va recevoir un email à un moment donné pis il est comme 7-8 mois ou l'année d'après il va comme arriver pis il est comme il va juste ok gars je vais faire un entrevue avec vous autres whatever so comme il remplisse le gymnase pis il est là pis il répond des questions pis il jase pis c'est c'est fréquent au bout juste l'email c'est Stephen wanna drop by pis le boy est comme alright on va attendre là il attend pis il attend pis il attend c'est plus les mêmes kids c'est ça tout de gradué je sais pas si t'en rappelles-tu tu veux-tu South Park un peu oui oui pis dans le temps que Game of Thrones était le gros gros hype ben ça avait venu la moquerie était que George R.L. Martin il prenait son temps pour sortir pis il était slow pis Carlman avait essayé d'aller à sa maison pis juste comme fais-les pis là il était là pis comme pis comme they're coming pis là they're coming what pis il dit soon si il parlait des dragons c'était dans le temps que le monde se moquait parce que ça faisait trois saisons comme ils s'en ont ils vont être là t'attends il avait fait un bit avec Conan O'Brien pour Tonight Show pis c'est ça tu vois il a dit on a pris des caméras pis on le filme pis on voit travailler sur le livre pis à un moment donné il est tout le temps après niaiser t'sais là il va travailler il a eu une idée pis il va se prendre un café pis là ça a fini George R.R. Martin il est tenu pis il saute pis il saute d'une trampoline c'est le fun qui a embarqué t'sais c'est drôle il a eu une idée il travaille tu le vois c'est assez comique pis c'est ça comme l'autre et l'autre pis c'est Scott Scott t'écoutes tu sors le parquet un peu c'est Scott le diabétique pis il dit I really need to eat pis là il est là pis George they're coming I'm gonna order some pizza pis la joke c'est ça ça fait deux oeufs pis il dit is the food coming I'm gonna my blood sugar is dropping yeah they're coming they're coming soon soon when soon pis là il drop you wanna see my dick pis là c'est comme what as-tu suivi Castle Rock non c'est la deuxième saison vient de finir Castle Rock Castle Rock c'est une ville imaginaire justement dans l'univers de Stephen King que lui il fait beaucoup comme Derry Castle Rock c'est des villes imaginaires dont mais il reste à Bancourt pis Castle Rock c'est des histoires avec ses personnages de partout de toutes ces histoires la première saison ça se passait à Shawshank Prison pis Cissy Spacey qui était là-dedans pis c'est y'a qui faisait Carrie dans leur film de 1976 là elle fait quelqu'un que tu penses qu'elle a la démence qu'elle est probable parce que souvent elle a l'air perdue pis elle regarde quelque part pis jusqu'à temps il y a un épisode où t'aperçois qu'elle elle est connectée avec toutes les dimensions ça fait que quand elle regarde quelque part c'est qu'elle voit qu'il y a quelque chose pis là c'est comme à un moment donné tu vois de quoi qui se passe tu comprends pas mais là c'est comme dans cet épisode-là tout s'explique c'est assez fou mais c'est malheur la deuxième saison vient de finir avec c'était basé sur le personnage du livre Missouri Annie Wills qui a obsédé avec l'écrivain pis elle casse les deux jambes avec une masse ok oui oui la seule raison je connais la référence à cause Family Guy elle fait de quoi aborde ça ben c'est ça ben là c'est comme c'est comme Biel c'est comme c'est sa vie pis tu vois qu'elle est pas toute là pis tout ça pis à la fin la manière ça finit où ça établit vraiment qu'elle vient obséder avec l'écrivain oh c'était magique là ça c'est tout linké juste pour linker au livre c'est non c'est juste c'est les personnages c'est comme comme Annie Wilkes le personnage qui est un personnage qui est un personnage de Stephen King pour ce livre là mais là c'était vraiment comme ses débuts pourquoi qu'elle est devenue comme ça ben toi t'es dans l'univers right now t'as lu plein de livres j'ai un watcher Dark Tower Dark Tower c'est Stephen King oui oui parce que quand ils sont en train de marcher lui pis Idris Elba pis le kid as-tu vu le film Dark Tower oui je l'ai vu ouais ok ils sont en train de marcher pis comme ils arrivent c'est comme un theme park pis Pennywise pis ouais c'est ça il y a toujours comme toujours des références des références ouais ouais j'avais pas cliqué moi j'ai mis le film j'ai dit ah Matthew McConaughey Idris Elba ça va être bon pis là j'ai vu ça Pennywise pis là j'ai pesé Star pis j'ai checké t'sais là comme huh ok Stephen King ah tout ça tout ça j'étais comme ah nice ok cool ah mais c'est comme quand ça avait sorti qu'il y avait toutes les Pixar movies c'était linké pis là le monde a commencé à faire des timelines pis tu vas sur Reddit pis tu vas dans le monde et le monde va loin comme là ils ont tous linké les Toy Story pis les Monster Inc pis tous les cues dans chaque de comment c'est le même univers parce que le monde est all about ça est-ce que ça partage pis c'est vrai que les petits bonhommes les petits aliens de Toy Story sont à d'autres places pis là ceux-là comme le monde ils partagent le même univers pis là ils font des links le Pizza Truck est dans tous les Pixar movies après Toy Story ouais c'est ça j'ai entendu parler je l'ai remarqué j'ai checké pis j'étais wild pis oui moi c'est Rabbit Hole là I like that j'aime mieux ça que comme la porn pis les pénis qui sortent dans les vieux Disney movies j'aime mieux j'aime mieux le Pizza Truck un petit peu partout Pixar a une step en haut de Walt Disney je pense qu'ils ont maturé de ce côté-là ouais mais c'est ça dans le temps c'est comme hey you guys wanna put an eastern egg yeah yeah what you gonna do I'll do a cock in the sky on va écrire sex mais vraiment le monde va penser c'est SFX pour les sound effects mais ça fait vraiment écrit sex c'est le fun que les gens évoluent c'est ça pis le message je vois Walt Disney passer don't you guys go do some shenanigans there pis là ils comme ah mais ça c'était ça c'était anti-simile anyways je vais pas rentrer là-dedans c'est pas vrai ça ah non c'est compliqué non c'est pas vrai moi je vais aller à Disney à un moment donné faut qu'ils me bordent là aussi j'ai bordé des states très fun mais toi tu vas souvent aux states hein ben je vais le plus loin que j'ai été c'était au New Jersey comme 4-5 ans passés 5-6 ans passés à peu près j'avais été voir le magasin le comic book store à Kevin Smith ok ok nice parce que lui il y avait un show le comic book guy oui oui pis j'ai été voir ce magasin là juste pour y aller oh oui j'ai driveé 16h j'ai driveé 16h j'étais là 5 minutes pis je suis revenu là comme j'ai roulé à travers New York pis j'étais avec ma femme pis on roulait pis j'ai dit à ma femme je comprends les américains je dis moi aussi je vais un fusil pis tu dis moi j'étais comme tabarnak New York c'est le pire c'est pas ça pis y'allait on est arrivé à Red Bank ma femme a débarqué pis la regarde elle dit pis pis sors-tu pis j'étais comme t'es encore donne moi 5 minutes donne moi 5 minutes j'ai rager là comme un malade t'as-tu déjà pensé à essayer de faire des spots quand tu vas au stade euh oui mais c'est il doit être complexe ouais c'est ça là t'sais comme j'avais parlé à Nathan McIntosh justement je dis comme à New York c'est comme c'est-tu j'ai dit c'est-tu compliqué de faire un spot pis elle a dit oui parce que c'est pas juste cogner en pote pis dire comme hey regarde parce que Julien Dion était sous écoute cette semaine pis lui il parlait de ça un peu parce que Mike est amendé pis il disait yeah you need to know people comme il disait lui là la manière qu'il expliquait c'est que il avait fait une affaire avec son ami pis son ami avait interviewé ah lui qui fait Mark Maron ça il avait interviewé Mark Maron pis là il avait parlé il dit ah Julien c'est un humoriste il s'en va à New York Mark Maron il dit ah give me a shout when you go there pis il dit la seule chose qu'il avait fait le premier mois il avait fait les comedy night avec Mark Maron c'était juste promener, promener pis c'est rien que ça il jouait pas il faisait pas d'argent pis là de ça le monde l'a vu avec Mark Maron pis après ça quand il a commencé ils ont eu un spot pis là un autre spot un autre spot un autre spot pis il dit c'est that's what it is mais il dit quelqu'un qui a pas ce contact là c'est des années à gratter dans les bars comme il dit c'est basically aller c'est du grind même si tu connais du monde oh il y a tellement de monde c'est fou des fois je pense à ça pis j'en parle souvent à ma femme pis j'aimerais savoir à 19 ans être à Montréal pis juste rien à voir d'autre affaire que grinder la scene tu te déferrais comme Jer tu te déferrais non mais j'ai pas ça mais j'aimerais ça être un kid être à Montréal pis juste être là pis faire du stand-up avoir mon affaire pis juste voir juste ça doit être assez cool avec toutes les soirées comme ben aujourd'hui il y a tellement de monde c'est fou moi des fois je vois les postures pis si j'en connais un c'est beau pis dans les dernières années c'est pire parce qu'un bout j'avais comme catch-up pis avec sous-écout j'ai comme ok je connais la relève pis là du jour au lendemain c'est plus comme moi la dernière fois que j'ai joué la relève c'était comme Simon Gouache pis Sam Breton pis ça pis c'est plus il y a de la relève de la relève de la relève à cette heure c'est ça moi j'avais fait le bordel avec justement Sam Breton deux ans passés pis on a fait un show à l'après-voir ce printemps moi pis lui pis j'ai été me présenter de nouveau j'ai dit il y a une no way qui se rappelle de moi j'ai dit salut moi c'est Eric de Moncton pis il a dit je sais si moi on a fait le bordel moi plutôt qu'on me sentait passer il y a dit ça jamais on s'est arrêté de marcher mais je pense même que tu sais exemple à Montréal il y a un million d'humoristes mais en Acadie ils vont se rappeler parce qu'on est 15 tu sais il veut pas je suis du tout il a dit ben oui c'est le gars du New Brunswick il veut pas il est tu sais comme parce que moi c'est surtout mes premières fois où la seule place que j'avais c'était les open mics du bordel je faisais la route je faisais mon set pis je revenais tout de suite ou je couchais de mon char c'est là ça fait ton marqué oui ben oui juste ça parce que je me rappelle Mike avait parlé il avait dit ça une entrevue je sais pas où j'avais vu le clip que quand il avait passé le clip justement qu'il disait comme il avait dit Eric il a joué un set pis il a décollé ou up and down c'est un commit parce que moi quand je l'ai rencontré au au Hubcap je lui ai serré à la mère je lui ai dit salut Mike moi c'est Eric pis il m'a serré à la mère il a dit je suis vraiment impressionné par ce que tu fais pis j'étais on s'est jamais vu tous les fois t'es comme allo Mike moi j'ai je l'ai dit tout le temps à Jeff moi j'ai assez paniqué pis c'est comique parce que cet homme là a rien d'intimidant pis après j'ai fait mon set il m'a sorti et pour te corriger hey pis c'est pas ça pas pour corriger et pis quand c'est pas ça man moi quand il m'a sorti c'est Didier Lambert animé moi pis il a dit Mike veut te parler je pensais ok il dit tu es qui va il dit ah viens ici j'ai pensé oh shit il va me call j'ai volé un gars j'étais 100% sûr tu sais comme je savais qu'il était piqué là dessus pis dans ma tête j'ai dit de quoi pis là j'essayais de voir quel pis quel pis quel pis là non il dit c'était bon pis là il ouvre son téléphone pis c'était rien il dit tu devrais dire ça de même juste un gag mais après j'étais assez déstabilisé que j'ai dit merci beaucoup Mike Ward t'es comme pis là je voulais serrer la main pis là je me rappelais qu'il y avait dit sur le podcast qu'il y avait pas trop touché le monde j'ai dit ok bye pis j'ai décollé pis j'étais comme j'aimerais le revoir qu'elle tape pis j'ai dit sorry d'avoir été comme un fangirl parce que c'était man ça t'est la même chose je faisais une soirée au open mic du bordel pis j'ai fait mon set pis j'ai venu m'assurer pis le bouton du coin de là je vois François Bellefeuille qui est penché pis il me fait signe moi dans ma tête j'ai dit comme tabarnak j'ai fait de quoi je jouerai plus ici en en sorti pis j'ai dit comme semi-joker semi-sérieux en tout cas je m'excuse pis il s'avirait il a dit t'es mieux pis faire ça c'est ça non non il a dit je veux te parler pis là il m'a offert de faire une semaine au bordel mais ça tu m'avais dit c'est cool pis ça ça m'a ouvert des portes à jouer à plus d'autres clubs à ce truc il faut que je te parle après parce que je veux aller j'aimerais cet été ou qu'est-temps l'hiver prochain j'aimerais aller pis j'aimerais faire des open mic pis j'essaie de checker sur internet ou pis il y a assez de place pis on dirait j'aimerais tu te dis au moins comme les noms des bars pis je vais appeler les bars ou envoyer des e-mails parce que j'aimerais ça au moins monter je monterais 3-4 jours pis même si je serais juste 2-3 open mic comme je veux pas là pour faire de l'argent je veux rien qu'aller tu veux baigner tes orteils je veux juste aller pis wow comme c'est juste pour triper pis je sais qu'il y a du open mic en crise je vise même pas je veux pas se soirer du mot c'est ça je veux pas se soirer du mot je veux pas rien je veux rien qu'aller faire l'open mic tu sais c'est rien comme moi je vais aller là ça va être mon cadeau tu viens dessus moi je pensais voler faire mon manger de marde we'll figure it out mais ouais non c'est ça c'est ouais ça les soirées de marde les soirées d'open mic c'est ça les soirées de marde Fred va te ploguer ouais ça c'est ça il y en a qu'il continue il y en a que ça ça s'arrête moi ça m'est arrivé une fois que j'arrivais là pis il y avait comme personne pis j'étais comme hé pas une soirée d'open mic pis non non on arrêtait ça comme 2 mois passés non mais c'est ça je sais comment c'est pour ça c'est tough parce que je veux pas il y a les gros noms t'sais comme il y a le terminal pis toutes ces affaires-là pis c'est qu'en même temps anyway I'll figure it out je vais appeler je vais crier ça vous dit je viens avec des open mic ça doit pas être si tough à pogner un open mic non ça veut dire si tu pognes d'avance d'après moi moi je vais pogner parce que même au bordel il y a une terrible lignée de monde qui attend ah oui oui parce que moi le deuxième va être ouvert dans ce temps-là ah c'est vrai ouais on parle je sais pas quand ça va être je sais pas si ça va être plus gros je sais pas si un va faire mal à l'autre non je pense c'est tout parce que là toi tu penses tu aller back à Montréal dans pas long mois de mars ok j'étais censé aller au mois de novembre j'avais une couple de shows pis il y en a qui s'était annulé il y en a qui avait changé pis là j'étais comme moi n'aurait je ne fitais pas parce que j'aime si je peux me trouver deux soirs deux shows le même soir je tripe bien raide parce que c'est une belle expérience que je ne peux pas vivre par ici et j'ai essayé le soir mon thun j'ai essayé je vais là je vais maintenant je vais à l'apprévoir je fais mon set je cours l'autre bord du chemin au bord d'oeuvre ou si je vais au terminal je prends le métro c'est important que c'est le fun parce que l'autre jour c'est ça j'essayais parce qu'il y avait open au pink pis il y avait cavoqué j'essayais de finir cavoqué vite pour aller au pink pis ça ne marchait pas parce que les deux commençaient à 8 et demi pis c'est étonnable mais j'ai dit comme Chris je veux le faire à Moncton je veux le faire à quel temps parce que ça n'a pas été fait juste pour dire je veux dire je veux que tu l'assoies mais ouais c'est ça là j'ai tout annulé pis là Jerry Allen m'a dit je sais pas je cherchais quand y aller pis il m'a dit si t'es à Montréal le 12 mars je te donne une paire de billets pour mon spectacle qu'il fait au club soda ah c'est tu le 12 mars ah c'est vrai tu vas-tu être à Montréal pendant un dimanche par hasard ben j'ai été où est-ce que dimanche sous écoute sous écoute ah ok ok pour le podcast j'étais au podcast sous écoute quand c'était les grandes gueules ok pis le deuxième c'était Stéphane Fallu pis Marco Métivier ah ça va être bon pis ah c'est excellent c'est le fun mais après c'est après que Mike Ward m'a invité à participer à sous écoute c'était là que pis là t'es-tu en stand-by as-tu une date ben c'est ça c'est j'ai dans ma tête de gars de gars bien stressé qui pis j'ai dit ah ça n'arrivera jamais ça là parce que quand il me l'a présenté là il me l'a refaire il est juste une brosse ben c'était à la fin après les deux podcasts il avait ça il a dit ouais je voulais t'en parler à Moncton j'ai oublié mais je voulais te bouquer pour le show pis moi je pensais venir faire une soirée du mois oui ça fait moi j'ai commencé à parler jusqu'à tant que j'ai cliqué pis j'ai dit oh oui non moi je peux venir pis j'ai comme hein ben c'est ça ben non man là il m'a dit va voir Michel en haut il dit qu'il te bouque ben j'étais ben j'ai dit j'ai jamais vu Michel je peux pas aller le voir pis il dit hey book moi il va me faire ça j'aurais monté vite en haut j'aurais dit ouais Michel Mike a dit figure out avec lui pis il a dit ben il dit on va aller le voir ça fait là on a tout pour aller dans la loge pis il y a quelqu'un qui a apporté à Rob & Co il a dit oh thank you pis il a commencé à parler il a tout oublié ça là j'étais comme c***** il dit je peux pas laisser ça de même je peux pas laisser ça de même il faut moi je parle à Michel pour moi fait que là j'ai attendu là pis à un moment donné je me demande à Marco je dis hey peut-être tu vas voir en haut si Michel est encore là il dit qu'il descend Mike veut y parler pis là il était ouais pis non il dit il est pas là j'étais là ben t'es pas le mec fait là j'attends encore un peu pis là Michel apparaît j'étais comme il fait là on va voir Mike là Mike il dit comme pis là il dit ouais qu'est-ce tu veux pis là il m'en regarde Mike il fait juste comme il dit boucle Michel pas de gêne il m'en regarde ah ouais ça fait que ouais ouais c'est lui il vient de Montaigne pis il fait beaucoup de route pis là je m'assieds avec lui pis on a parlé pis là il était alright pis là après ça il a dit alright donne moi donne moi envoie moi un e-mail pis donne moi trois humoristes à qui tu serais à l'aise pis j'ai donné Daniel Grenier que j'ai fait une semaine avec à Montréal François Tuzignan que j'ai fait le Festival Lorient ok c'est vrai tu sais t'es là pis Mike Patterson que j'ai fait une couple de choix avec pis c'était là pis il dit alright c'est beau fait que là ça reste le stand-by mais là après JRL m'a parlé pis il a dit hey man tu fais sous-écoute après ça tu peux louer le Club Soda pour toi j'étais comme je suis pas connu il dit sous-écoute ça va changer ta vie mais là après j'ai dit oui ça va changer ma vie si ça va bien on s'entend que c'est pas tous les invités qui ont fait des bonnes jobs c'est rendu la même pression que Rogan le monde sait que ça peut les faire ou les défaire ça a défait des carrières Rogan pis ça a fait comme Kyle Donaghan il faisait des stories sur Instagram avec la face de Donald Trump toute sorte d'affaire pis Joe Rogan je dis he must make me laugh il l'a apporté là pis c'est des millions pis des millions de vous ça peut le faire ou le défaire ça fait que c'est ça pis là après je suis comme tabarnak ben d'un coup c'est ça d'un coup je me plante solide pis c'est malaise après malaise il y avait un couple de mois passés je me rappelle plus comment il s'appelle mais il parlait de ça qu'il avait été dans des échanges de couple ou je sais pas trop quoi pis à un moment donné c'est ça c'était malaise après malaise j'étais comme ça ça serait moi ça ben il y a eu deux comme il a écouté il y en a eu deux avec une Valérie quelque chose tu vois là quelque chose non mais c'est juste pis comme elle était awkward pis j'étais comme ouf t'étais pas prête pour ça pis en même temps il y a le droit de bouquer qu'est-ce qu'il veut mais j'ai un comme parce que tu voyais qu'ils voulaient une de la relève elle voulait donner une chance de parler pis chaque fois elle allait à la laquette pis j'étais comme oh non pis c'est la pression de vouloir faire rire tu veux faire rire c'est live devant le public c'est ça qui arrive aussi c'est pas pareil comme ils citent comme juste nous trois non parce que c'est un show de deux heures t'sais que t'es en train de donner pis là tu veux boire ben là tu bois ben là tu te soules dessus parce que t'sais au début 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 quand on a commencé à jaser on disait ça justement qu'on voulait faire plein de thématiques pis on dirait qu'on avait comme une pression de vouloir être drôle pis essayer de puncher pis essayer de sceller up pis essayer de faire des choses avec le podcast mais comme c'est ça qu'on ne calme plus non t'sais ça ça paraît t'sais donc ça paraît qu'on ne calme pas mais pis c'est là date pas de date ça va être début janvier là mon idée comme je disais au début ah non 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 ok je pensais je pensais je ne sais pas encore peut-être que oui peut-être que non mais au moins t'sais j'ai fait assez de vagues pour qu'il balançait l'invitation oui ben là-bas c'était point il y a tellement d'humoristes que mais comme je te dis on a la flavor des newbies c'est différent c'est ça je dis comme veut pas on n'est pas beaucoup à Montréal il y en a deux trois il y a Julien Dion il y a Coco pis il y a JC JC oui c'est ça qui est acadien parce que moi quand j'étais là j'avais fait le plan de match avec Jerry Allen justement pis il m'a dit vas-tu voir Mike jeudi pis il joue au club soda pis j'ai dit j'ai un show il dit ben c'est à quelle heure ton show ben je dis je joue au terminal à 10h il dit ben son show il y a 7h on va voir son show après ça on va au terminal j'étais comme ah ben je vais checker ouais j'aime Mike pis ah il est vraiment vraiment smart le gars là pis là j'ai envoyé un message sur Twitter à Mike je dis Mike t'as arrêté un billet pour moi pis il a dit ah ouais il a dit pas de trouble seule manière de le rejoindre hein seule manière c'est parce que après au cas justement j'ai envoyé un message je vous dis merci ben c'est pas lui sur Instagram pis c'est pas lui qui joue à Instagram c'est pas lui qui joue à Facebook pis comme cet été il est venu à Caraquette j'avais essayé de l'avoir sur le show j'ai envoyé un email à Michel Michel a répondu pis on dit qu'il n'avait pas le temps pis c'est vrai il n'avait pas le temps là mais c'est comme non non t'es pété sur les choux aussi ouais mais il a dit c'est pas un cas ben pourquoi tu dis non 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 mais c'est vrai mais non mais c'est pas pis parce que les autres ils ont après Caraquette ils ont jumpé dans le bus pis ils allaient direct au comédie ah là oui parce que quand il avait arrivé quand on l'avait vu justement il était là pour le concours il avait arrivé de la bille comme il arrivait juste là oui non 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 c'est souvent de même aussi tu sais comme après un bout là comme c'est pas comme nous autres t'sais on va à Montréal on va rester une semaine on va chiller t'sais ben lui c'est ok il faut que j'arrive j'ai un choix à 7 c'est business prendre la billon on va arriver t'sais après un bout là comme t'es demandé partout là hé comment temps qu'on est Jeff 57 minutes bam 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 quel heure qui est 8h Eric oui en s'alignant vers la fin comme ça y'a-tu des choses parce que ça ça sort vendredi y'a-tu des choses que tu veux plugger y'a-tu quoi qui s'en vient pour toi que t'aimerais les gens savent ben 25 décembre c'est Noël moi je suis fin de ça je suis pas vous autres oui la fin de Jésus c'est important ben oui j'apporte de ça de la péninsule canadienne j'ai peut-être le 28 au studio 2 c'est comme le show de fin d'année ben c'est ça là t'as-tu mis ton nom j'ai mis mon nom ça fait que ça reste à Nathan de décider mais s'il dit oui je vais être site le 28 décembre what do nice puis à prendre ça le 2020 je vais faire plus sentir ma présence sur sur internet où que je vais pas juste faire mon podcast mon podcast que j'avais annoncé qu'il allait s'appeler le podcast inutile ok après j'y ai pensé puis j'ai dit c'est quoi tous les podcasts à la base sont inutiles c'est inutile un peu ça fait que ça va s'appeler c'est ça qui se passe ok ok j'aime que t'es dad proche t'as le nom t'as tout ça j'ai ma petite tune que j'ai composée moi-même il me reste j'ai fait comme une petite intro ça va être de quoi de ben niaiseux mais c'est rien que de plus faire puis passer à travers mon syndrome d'imposteur c'est vraiment les cons pour vrai Eric man fais-le le premier puis mets-le out there puis guess what il va sucer comme notre premier succès comme nos 15 premiers puis pas tant que t'es réticent à sortir ce premier-là parce qu'il suce ça va rester staginant parce que nous le premier je l'écoute puis je le déteste mais si on n'aurait pas fait le premier on aurait tout le temps invité ça le premier tout le temps lui d'après comme tu peux pas regarde go t'sais moi à 50 je peux dire au moins on écoute à partir de 50 il y a de quoi d'autre aussi que je veux faire sur internet c'est comme tes résolutions j'aime ça 20-20 puis ma résolution justement là c'est de perdre du poids Jesus Christ puis là ça va sur internet je vais être suivi je vais mettre ça sur internet pour que le monde me suit pour que j'ai une motivation justement oui t'as-tu un but si tu moi je suis comme tout de suite dans le 250 250 tu sais là ok oui à peu près ça ouais puis j'aimerais ça j'aimerais ça en bas du 200 ça serait ça oh shit ok ça c'est un changement de style de vie c'est ça c'est pas juste faire des push-ups c'est ça mais tu sais moi mon mon adolescent il s'est lancé dans la boxe il s'est en ligne pour un premier combat ok ok c'est hiver puis moi j'ai commencé à boxer avec lui good parce que c'est ça avec mon pot faire courir tout ça c'est dur sur les genoux surtout à mon âge mais la boxe j'ai commencé malheureusement j'ai swingé un coup puis je m'ai fait mal aux genoux j'ai arrêté pour le reste de l'année oui ta carrière est finie je suis en forme à ce point là j'attends pour un autre genou ça fait que là on mettait ça sur Facebook puis je vais faire de quoi de positif parce qu'il y a tellement de mâle sur Facebook sur les réseaux sociaux on a pas les mêmes aux réseaux sociaux moi c'est juste du positif moi ça va être le hashtag envoyez moi de l'amour mais t'abandonner mais Eric ça c'est un esprit le hashtag Eric comment ça puis nous autres on va le pousser comme ça fait pas de sens parce que nous autres fat chamez le monde c'est notre branding puis Jonathan hey Jonathan on avait dit qu'on jetterait tout a commencé moi je voulais voir Jonathan en skinny jeans moi je veux voir des gros et des culottes tight puis personne ne veut en porter je dis à Jonathan parce qu'on a été celui-ci de Barbie L. Jean je dis je t'ajette des skinny puis Barbie L. Jean il faisait rien jusqu'à 44 oui 44 ou 42 42 puis je dis à Jonathan qu'elle cesse tu portes il dit ça cesse whatever je le dirai pas c'est gênant mais après ça épisode quelque chose c'est ça j'ai dit si tu mets 40 000 j'ai dit si tu descends ce taille-là je t'ajette les jeans puis je vais le faire il a fait une vidéo une fois au jean puis il a jamais parlé de ça de nouveau soit pas ça Eric parce que moi si je bague des gros qui maigri faut que ça maigri parce que moi je veux c'est ça mon podcast je le ferais tous les dimanches tu sais je veux de quoi de constant d'une routine puis c'est ça bon je pense pas que je suis aimé de la procrastination procrastination tu vois j'ai jamais pris le temps de l'apprendre ce mot-là c'est ça c'est là ça fait que là je veux c'est bon ça je veux justement je veux un changement de style de vie je m'envoie l'été prochain je vais avoir 45 puis c'est là c'est là que t'as touché sur la pilule magique c'est le changement de style de vie parce que moi j'aime pas nécessairement manger de la soupe aux choux tout le temps il y a du monde qui fait des 7 days fast tout ça c'est la bullshit c'est tout c'est get slim quick it won't last tu vas filer comme la mort fais des petits changements des petites choses puis il y a des fois il va dire je vais essayer de faire 100 push-ups par jour tout le temps puis 100 c'est là tu feras pas 100 push-ups par jour Joe Rogan parlait justement avec Kevin Smith il disait 15-20 minutes 3 fois par semaine that's it c'est comme je disais Diamond Dallas Page disait la même chose qu'à ce que t'es sur Rogan Diamond Dallas Page a dit lui il y a du yoga pour le monde qui peut pas sortir du lit du monde à l'été il y a des exercices son DDP yoga c'est magique l'affaire c'est que c'est pas magique c'est ça c'est là je trouve que c'est comme ben monsieur comment je fais mes abs ben c'est comme faut arrêter de manger ben qu'est-ce que tu veux dire ben comme si tu veux des abs c'est parce qu'il faut que tu sois en déficit calorique pis faut que t'arrêtes de manger ben comme ben faut que je mange je dis oui faut que tu manges ben comme je veux des abs ben comme comme choisis c'est ce que tu veux Jeff n'est pas entrain de dire aux jeunes de pas manger il faut juste tu sois il faut que tu manges moins ok on se t'entra pas un culte d'anorexique ben moi tu sais je suis au point là tout de suite c'est comme là je dis à ma femme lave plus mon linge lave-le plus parce que tu vas me mettre dans sa cheveuse il me fitera plus il saute de la laveuse je mets ça trempe pis on espère ça prend la forme hé Eric les gens veulent te suivre parce que justement tu vas être dans pas très longtemps très présent sur les médias sociaux si les gens veulent te suivre c'est où justement j'ai une page j'ai une page Facebook c'est Eric et c'est d'ici que je vais déliter cette semaine ok et je vais m'en faire une autre Eric Chasson humoriste parce que étant donné que je fais plus ben pas plus mais que je vais à Montréal ça et c'est d'ici c'est de la péninsule c'est du Nouveau-Brandwick c'est à Montréal mais veux-tu te détacher mais veux-tu te détacher de ça pas nécessairement parce que c'est quand même ton branding un peu ouais c'est ça ça va rester quelque part là aussi ok mais c'est ça c'est juste pour faire plus large oui 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 parce que moi c'est ça j'ai été 15 ans sans faire de l'humour pis là je reviens tout de suite je reviens ben je reviens tout de suite je reviens en 2015 pis ça ça me revient de nouveau c'est comme hé c'est ici ça a resté collé mon j'étais comme tabarnak pourquoi vous vous rappelez de ça dit mais à l'école tu nous faisais tout le temps rire tu faisais des shows tu faisais de la musique pis j'étais comme hé moi c'était des niaiseries c'était électrisant Eric c'est là Joey Robin Haché oui non non Joey Robin Cool oui à Traquadie en 96 il m'appelle il me contacte pour faire un show tout l'heure du midi un show d'humour on s'avait rencontré à travers des à travers des à travers le théâtre y'a-tu ton âge? non il est plus jeune que moi parce que moi j'ai gradué de l'école à 21 ans ça va pas un autre podcast on aura pas le temps de couvrir surtout avec deux personnes qui travaillent dans les écoles c'est ça pis il me contacte je dis je vais avoir les textes pis tout ça ça fait finir faire ça avec moi fait qu'il est ok fait que moi je prends l'autobus de chez nous pour aller à l'école au ras de l'école je me sauve je skip je suis pas grand je fais du pouce pour me rendre à Traquadie là j'arrive à l'école à Traquadie je le rends encore elle dit ouais elle dit j'ai rien je suis comme hey j'ai skippé l'école j'ai fait du pouce je suis ici t'as rien elle dit on peut faire le show mais j'ai rien ça fait j'ai dit ok j'ai dit la manière ça va marcher j'ai dit toi tu m'envoies une ligne moi je punch toi tu m'envoies une ligne je punch tu lances je swing feed moi pis on a fait ça une impro de 45 minutes nice ben c'est je suis tellement pas conscient de ça aujourd'hui je ferais jamais ça j'aurais jamais le courage c'est comme je serais trop self-conscious tabarnak ben c'est ça aussi j'étais comme si tu savais d'avance que ça allait être l'impro de même t'aurais pas été t'aurais pas fait du coup non c'est ça pis comme je parlais de ça avec Jeff moi j'ai joué beaucoup d'impro pis comme je me détachais peu à peu de jouer j'aime le monde de l'impro pis depuis que j'ai mis 100% en stand-up je veux plus jouer parce que c'est dans ma tête ok c'était pas la meilleure ligue non c'était pas le bon phrasing non t'aurais pas dû dire ça de même c'est assez détaillé pis ça vient assez détaillé que j'ai plus mon timing comique en impro je suis comme j'ai plus d'envers parce qu'elle don't like it parce que je suis trop dans ma bubble ça c'était la phrase était pas bien dit j'aurais dû avoir plus de rire là pis c'est pas ça qui est l'impro non c'est ça je pense si c'est ta tête tu peux pas c'est tough avoir les deux j'ai beaucoup du Maurice Vienne je dis bon on va donner l'impro je l'ai fait 4 ans passé c'était comme un genre de tournoi je ne sais pas comment ça s'appelait mais en tout cas on avait fait une équipe pis ça avait tellement changé c'est-tu au Seb ? non le Seb oui c'est ça le Seb d'Hogge ok oui oui pis à un moment donné l'autre équipe a une punition il va voir l'orbitre l'orbitre il donne la punition il se met à ça c'est l'orbitre et pis moi pis là je me sentis vieux j'étais comme j'suis dans mon temps on faisait pas ça non non c'est tout tu fais tu fais de quoi de même à l'orbitre tu perdais tu perdais tu perdais la foule tu perdais tout non c'est tout le monde veut ça à cette heure les arbitres vont punir pis c'est flagrant que c'est comme pas vraiment nécessaire juste pour avoir un peu ce ce voil vient là la joue au chaud les boys oh alors aussi sur Instagram eric.chiasson.humoriste vas-tu te changer ça ou tu vas-tu juste Facebook tu vas changer juste Facebook quoi parce que là quand le show va sortir je te calme là-dessus je vais te taguer avec ton nouveau si tu veux être plus présent t'as les deux guidounes ici t'espois taguer partout nous autres on aime ça c'est chiasson.eric.humoriste sur Instagram Eric avec un C allez suis notre ami Eric mesdames et messieurs on va le taguer partout y'a-tu d'autres sortes d'Eric c'est quoi ? chiasson.eric.humoriste c'est d'en m'écrire à l'envers si ouais ben c'est la dyslexie la dyslexie là c'est c'est je suis un humoriste avec un H majuscule et un humoriste minuscule alors mesdames et messieurs c'est un plaisir t'avoir Eric et clairement c'est avec une prémisse ben oui ça va être à refaire pour sûr pis on voulait le faire pis je suis content c'est fait ça y est maintenant alors merci beaucoup les gens nous autres écoute ça reste dans la cave tu peux nous trouver partout sur juste ça reste dans la cave j'ai mis une cédille celui-ci mais vous allez trouver pareil moi d'où c'est Jeff sur Instagram moi c'est Fred underscore guitar aidez-moi donc à taper 1000 followers sur Instagram moi aussi je vais être un cool kid il m'en manque là je suis à 837 sur allez m'aimer oui je connais même pas 100 personnes ben 837 c'est être cool tu les connais pas bien alors je vous aime beaucoup on se parle d'un plus tard merci beaucoup épisode 89 moi moi ciao ciao bye bye yeah oh la fête en noir et blanc ciao alors ciao ciao ciao